Pour le renouvellement du musée de la science et technologie ici à Ottawa, en novembre 2017, qui est notre échéancier, c'est un échéancier qui est extrêmement agressif. C'est important de souligner par exemple que notre fondateur, Dr. Baird, en 1967, pour le centenaire, a créé l'institution en dedans de huit mois. Il y avait une période de huit mois pour recréer l'institution. Donc, c'est intéressant pour nous de voir comment l'histoire se répète. Nous, on a eu deux ans, mais il a fallu mettre tous les murs à terre, relever tous les murs. C'est un échéancier qui est extrêmement agressif. C'est une des raisons qu'on a l'équipe qu'on a en place, qui est la meilleure équipe muséale au Canada, pour être capable d'accomplir le projet. Donc, pour nous, c'est un honneur d'être capable de répliquer l'histoire. Ça va nous positionner pour refaire un relancement de l'institution pour les 50 prochaines années, en novembre 2017, quand on va réouvrir.